dans cette séance je vais vous présenter la collection de l'examen local en physique chimique semestre 1 troisième année collège biof deuxième modèle on commence par exercice numéro 1 noté sur 8 points répondit pas vrai ou faux quand on dit une solution acide son ph augmente alors ça c'est vrai toujours la division le ph tend vers 7 la matière organique il constitue principalement d'atomes de carbone et d'oxygène non carbone et d'hydrogène alors cette phrase est faux une solution basique à un ph inférieur à 7 c'est faux car la solution à la solution acide à un ph inférieur à 7 la solution basique c'est un ph supérieur à 7 lors de l'adduction d'une solution acide on verse l'eau dans l'acide alors ça c'est faux c'est un c'est un danger pour on peut avoir une explosion et les moumkins et l'acide fait de l'eau qu'elle a alors cocher la bonne réponse l'atome il constitue deux un noyau et des ions un noyau et des électrons voilà c'est c'est l'atome il constitue d'un noyau et entouré par des électrons et formant un nuage électronique la formule chimique de l'oxyde de fer 3 i f e 2 o 3 f e 2 o 3 le métal qui ne réagit ni avec l'acide chlorhydrique ni avec la soude et si le cuivre c'est eu le noyau porte une charge positive alors troisièmement relié par une flèche c'est eau c'est le monoxyde de carbone c'est le produit de la combustion incomplète des matières organiques à l 2 o 3 c'est l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium le plastique c'est un isolant électrique l'air humide provoque la ruie de fer quatrième question compléter les phrases si ce part les mots suivantes poreuses ou matériaux réaction chimique non poreuse plastique les métaux le dioxyde de carbone le verre a pour fabriquer les objets d'un on utilise des matériaux on distingue trois grandes familles des matériaux les métaux et le verre et le plastique et n'est pas trop ici à l'inmouad et n'est le fils est au sujet je vois un plastique la combustion des matières organiques est une réaction chimique à l'arrivée de l'eau et le dioxyde de carbone et n'est toujours à l'eau ou 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 à la l'aluminium au oxyde d'aluminium fava tabacare et mes amis l'exercice 2 partie 1 le noyau de l'atome de magnésium mj contient 12 charges positives on donne e égale 1,6 10 moins 19 colom dans les le numéros atomique z de l'atome de magnésium alors z égale 12 c'est le nombre de charges positives qui contient le noyau déterminer que la charge des électrons de l'atome magnésium en fonction de e en en fonction de e q e est égale moins 12 e c'est à dire moins z e en colom q e égale moins 12 1,6 10 moins 19 colom égale moins 19 2 10 à la puissance moins 19 colom troisième question l'atome de magnésium peut perdre 2 électrons pour former l'ion de magnésium écrivez la formule chimique de l'ion magnésium alors le symbole de l'ion provient du symbole de l'atome mg alors ils perdent 2 électrons c'est à dire ils donnent un cation et voilà le symbole de l'ion de magnésium m g de plus 2 c'est le nombre de l'ion de magnésium et voilà le symbole de l'ion de magnésium m g de plus 2 c'est le nombre de qi la charge de l'ion de magnésium en fonction de e la charge de de l'ion égale la charge du noyau plus la charge des électrons c'est à dire plus plus 12 e la charge du noyau plus la la charge des électrons de l'ion égale plus 12 e égale plus 2 e ou bien autre méthode la charge de l'ion égale automatiquement plus 2 e la partie 2 quand on laisse une plaque neuve d'aluminium exposé à l'air humide il se couvre d'une couche grise d'oxyde d'aluminium c'est l'aluminium c'est l'aluminium écrivez l'équation d'oxydation de l'aluminium alors l'aluminium plus o2 dioxyde de l'air bien d'oxygène de l'air elle donne al2 o3 l'oxyde de l'aluminium ou bien l'alumine alors il faut équilibrer l'équation de la réaction bien de cette oxydation 4 al plus 3 o2 elle donne 2 al2 o3 et le réaction 3 donc le majeur est bien de l'équation qui est d'un équation qui est d'un équation qui est d'un équation de 6 atomes d'oxygène, les produits 2 x 3 égale 6 atomes d'oxygène. Alors il y a la conservation des atomes en genre et en nombre. C'est à dire on a l'aluminium et l'oxygène flé réactif et les produits on a le même type des atomes, l'aluminium et l'oxygène. Il n'y a pas d'autres types d'atomes. Troisième partie, on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique de pH égale 2 dans un tuba ici qui contient le zinc métallique. On observe l'émission d'un gaz, un color qui détonne à l'approche d'une flamme. A la fin de la réaction, la solution prend un pH égale 5. Alors il y a l'augmentation de pH. Voilà l'expérience, l'acide chlorhydrique. Et voilà le zinc en bas du tube AIC. Et il y a un dégagement gazeux. Alors la première question dont il nomme et la formule chimique du gaz formé. Voilà le gaz formé, c'est le dihydrogène de formule H2 dont il nomme et la formule chimique ionique de la solution finale. Alors il y a la disparition de H+, il y a l'apparition de Zn2+, ou bien il y a l'apparition des ions de 2N. C'est à dire Zn2+, plus 2Cl-. Alors c'est une solution électriquement neutre, c'est à dire le nombre de charge I nul. De plus ici, I ici on a 2 fois moins, c'est à dire 2 moins. 2 plus plus 2 moins égale 0. C'est à dire la solution I neutre, c'est à dire électriquement neutre. Le nombre de charge positive égale le nombre de charge négative. écrire l'équation simplifiée de cette réaction. Zn, alors l'équation simplifiée, on écrit seulement les ions H+, on n'écrit pas les ions Cl-, c'est de Zn2+, H+, c'est le nombre. Zn2+, plus H2. Alors il y a aussi l'équilibrage de cette équation. On a ici un atome de zinc, et dans les produits un atome de zinc, dans les produits deux atomes d'hydrogène, et ici dans les produits il y a deux atomes, 1 fois 2 égale 2 atomes d'hydrogène. Le nombre de charge, 2 fois plus, 2 fois cette charge, c'est à dire 2 plus, et on a ici 1 fois 2 plus, c'est à dire 2 plus les produits et deux charges plus les réactifs. Expliquer l'augmentation de pH lors de cette transformation. Alors lors de cette transformation, il y a la consommation des ions H+, ou bien les ions H+, se transforment en H2, c'est à dire il y a la diminution des ions de H+, H+, et par conséquent, on va avoir l'augmentation du pH de la solution. Exercice 3. Au laboratoire, vous disposez de trois flacons, la deina Thalazkarati Murtabar, qui ne porte aucune étiquette. La deina Thalazkarati Murtabar, qui contient trois solutions à cause, un colore. solution de chlorure de sodium, une ACL, une A+, plus, plus, C'est le moins. Solution d'hydroxyde de potassium, K+, plus, plus, H moins. Solution de chlorure d'hydrogène, H+, plus, plus, C'est le moins. Alors, K+, c'est le symbole de potassium, K+, c'est-à-dire l'ancien nom de potassium, c'est le calcium. Und c'est de plus, c'est de plus, c'est au bout du bulletin du potassium, où l' pulsion de potassium. Et ensuite, il faut que vous connaissez le rame de la potecine. Ce qui est le toun, c'est le toun. Alors, le matériel disponible, papier ph. Alors, le papier pH, la solution acide est basique et la solution neutre. Il y a une pH inférieure à 7 et pH supérieure à 7 et pH égale 7 de la solution de Chl et de Sodium. Car cette solution ne contient pas l'ion responsable de la basicité de la solution et ne contient pas H+, l'ion responsable de l'acidité des solutions. Donc, le papier H+, c'est qu'on lit le 1 au-h ***, le papier H seç. h h h h h plus qu'à tu connais yamaharil mouhaïla bhalin à cl ou la kcl du mahalil ph qui sauté 7 c'est-à-dire neutre solution de nitrate d'argent et du tube à ic alors proposer des expériences permettant de distinguer entre les trois solutions et d'identifier le contenu de chaque flacon alors dans trois tubes à ici on prélève quelques gouttes de chaque flacon à l'aide d'un papier ph on mesure le ph des trois solutions on va trop vite que l'une des solutions à un ph 1,7 c'est à dire l'acide chlorhydrique l'une des solutions à un ph supérieur à 7 c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium et l'une des solutions à un ph égal à 7 c'est-à-dire le chlorhyde de sodium et d'un arbre boissette l'arbre boissette l'orac ph moukin hd d'où coula mais loul intarfola coula carola deuxième question donner une précaution de sécurité lors de l'emploi de l'acide au drick en est alors portez des gants des lunettes aussi de protection et d'une blouse évitez de goûter l'acide ou de respirer sans vapeur et aussi et il ne faut pas ajouter l'eau sur l'acide de la collection du deuxième modèle d'examen normalisie locale c'est réc